Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale, je réponds à vos questions. Il s'est passé beaucoup de choses en trois mois depuis que j'ai commencé sur YouTube. Je voulais commencer déjà par remercier les nouveaux abonnés. Merci de soutenir ma chaîne, ça me fait très plaisir. Cette vidéo va changer un petit peu d'habitude, ça va faire du bien. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées. Donc je vais y répondre honnêtement comme dans mon habitude. Je suis sincèrement désolée, j'ai pris du retard sur mes vidéos. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine, donc promis, je rattrape tout la semaine prochaine. Donc encore, mille excuses. Je vais commencer par la première question qui tombe très bien. De Elie Joël, comment réagis-tu après des commentaires pas sympathiques ? Déjà pour commencer, merci aux nouveaux abonnés de soutenir ma chaîne, cela me fait extrêmement plaisir. Et je vais parler vraiment d'une infime de ma communauté. Sincèrement, vous êtes tous formidables, c'est seulement trois ou quatre personnes. Donc je suis désolée, je suis obligée de faire mon coup de gueule, parce que là, au bout d'un moment, la bêtise humaine, ça suffit. Donc je ne sais pas si je vais continuer à encaisser tout ce que je me prends dans la tête. Donc excusez-moi des mots des fois, mais je ne vais pas avoir le choix. Qui est d'une violence verbale assez dure. J'ai les épaules pour encaisser, mais cela devient difficile. Même, si je viens de le dire, c'est une infime de ma communauté. Je ne suis pas votre souffre-douleur. Je ne vous sers pas à ça. Vous êtes tellement honnête derrière vos écrans, c'est affligeant. Parce que c'est facile de critiquer des personnes derrière un écran. Ça, tout le monde peut le faire. Juste une chose quand même à vous signaler. Moi aussi, il y a des chaînes que je n'aime pas. Je n'aime pas le contenu. Je n'aime peut-être pas le youtubeur. Donc je passe mon chemin. Je ne vais pas me défouler dans les commentaires. Je ne vois pas déjà premièrement l'utilité de faire ça. Et ensuite de ça, c'est tout. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc on passe son chemin. Mais on ne va pas critiquer dans les commentaires. Effectivement, pour vous, c'est plus simple de le faire apparemment. Ensuite de ça, une chose qui est certaine. Dans ma vie, je n'ai jamais jugé personne. Bon, je sais que malheureusement, c'est la nature humaine. Mais c'est tellement facile de juger une personne qu'on ne connaît pas. Et même de juger une personne qu'on connaît. Il faut quand même un petit peu balayer devant votre porte avant. Le respect passe par là. Avant que ces personnes viennent à me dire « Tu ne supportes pas les commentaires ? » Ou les reproches, Je vais tout de suite mettre les choses au clair. Je tiens à préciser que si je suis une personne à l'écoute des gens dans la vie, même sur ma chaîne, je ne suis pas à l'écoute des mauvaises langues qui essayent de me rabaisser pour se sentir mieux dans leur vie. Ne perdez plus votre temps. Ça ne sert à rien. Je supprimerai maintenant automatiquement ce genre de commentaires qui n'ont rien à voir avec ma chaîne. Je n'ai pas créé ma chaîne pour raconter ma vie, sinon j'aurais fait des vlogs. Mais là, je vais être obligée de remettre les pendules à l'heure, comme on peut dire. Je ne suis pas là pour me plaindre, sachez-le. Mais a priori, je n'ai pas le choix par rapport à des gens malveillants, quelquefois odieux. Je n'envisage pas YouTube sans interaction avec mes abonnés. Donc je n'ai pas le choix de me réexpliquer sur certaines choses. Je ne veux pas supprimer complètement les commentaires. Mais quand je vois certains commentaires sur les disparus ou leur famille, je trouve ça d'une ignominie. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Soyez respectueux. Oui, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas une chose, les familles peuvent lire vos commentaires. Et mettez-vous cinq minutes à leur place. Imaginez-vous que dans votre famille, ou quelqu'un de très proche, disparaisse. Vous seriez content qu'on parle de ce disparu. Vous seriez content qu'on fasse de la publicité pour essayer de le retrouver. Content, ce n'est peut-être pas le mot qu'il faudrait, mais on se comprend. Mais si quelqu'un se permettait, dans les commentaires, de juger cette personne, comment vous allez vous sentir, à votre avis ? C'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est facile de dire, elle n'avait pas à aller dans la forêt, elle a cherché à disparaître, elle a cherché à se faire tuer, et patati, et patata, oh ben lui n'importe quoi. Et j'en passe, sincèrement j'en passe. Je n'ai pas envie de vous faire plaisir à relire vos commentaires, et à redire ce que vous avez mis. Mais sincèrement, c'est odieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment odieux. Donc essayez un minimum de respecter. De toute façon, je ne vais pas avoir le choix de me réexpliquer sur certaines choses. Je ne suis pas là pour essayer de me faire désabonner, je ne suis pas là pour essayer de vous faire de la peine, je ne suis pas là pour essayer de chouiner et tout. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour ça. J'assume ce que je vais dire. Tout est assumé de mon côté, n'ayez crainte. Mais bien sûr, quand on commence à être créateur de contenu, on peut s'attendre à ce genre de commentaires, on s'expose, dont on doit assumer. Je ne dis pas le contraire, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais moi, si j'ai créé ma chaîne, ce n'est pas pour ça. J'ai créé ma chaîne pour être un minimum, mais j'ai bien dit un minimum, parce que, attention, je n'ai pas la prétention d'aider. J'ai créé ma chaîne tout simplement pour essayer d'aider les gens. Ces disparitions me brisent le cœur à chaque fois qu'il y a des familles derrière, des familles qui n'ont jamais de réponse, des familles qui souffrent toute leur vie, qui décèdent peut-être sans avoir aucune réponse. Imaginez-vous un petit peu, un instant de vivre ça. Voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne, pour ne pas que ces familles ne soient oubliées, et que surtout ces disparus soient oubliés. Donc si c'est pour avoir des critiques derrière, sur ma façon de parler, sur ma façon de m'exprimer, sur ma façon d'être comme ça ou d'être comme ça, je suis désolée, je ne suis pas là pour ça. Et si ça ne vous plaît pas, encore une fois, vous changez de chaîne. Je n'ai pas à assumer la bêtise des gens, la méchanceté gratuite, de certaines personnes qui sont très peu nombreuses, je m'entends, attention. Donc je vous propose, dès à présent, et là ça va être clair, une bonne fois pour toutes. Malheureusement, je n'étais pas là pour ça, mais bon, apparemment, je n'ai pas le choix. Donc je vous propose, dès à présent, de prendre mes problèmes de santé, que j'ai depuis 10 ans, de prendre ma souffrance que j'ai tous les jours, et surtout, ce qui est très important à mes yeux, de prendre du temps à faire des vidéos. Voilà. Et après, là, on va être sur le même piédestal. On va être pareil. On va être toutes les deux, ou tous les deux, comme vous voulez, malades, en souffrance, et on va prendre le temps de faire des vidéos. Et là, on va pouvoir se juger. Je ne sais pas, c'est ce que vous voulez, a priori. Mais par contre, je vous demande, seulement une heure, hein. Je ne vous demande pas 24 heures, 10 ans, 1 an. Seulement une heure. Vous prenez ma souffrance, et après, on va juger. De toute façon, ces personnes-là, pour moi, sont sans scrupule. Moi, j'essaye de faire cette chaîne pour essayer d'aider des personnes, comme je viens de le dire. Mais essayez de prendre ma place juste une journée. Je ne suis pas là, hein, pour chouiner après ma maladie, essayer de me faire des amis, essayer qu'on me dise dans les commentaires, « Oh, ma pauvre ! » Non, non, je ne suis pas là pour ça. J'essaye d'expliquer les choses comme elles doivent être expliquées. Il y a beaucoup de youtubeurs, de toute façon, dans chaque chaîne, qui ont des commentaires, mais il faut voir odieux. D'accord ? Ils le prennent comme eux, ils veulent. C'est leur chaîne, c'est leur contenu. Mais j'estime que l'être humain, des fois, peut être odieux. Donc, arrêtez un petit peu. Sincèrement, balayez devant votre porte. Ceux qui me critiquent, là, sur ma chaîne, « Je ne sais pas comment vous êtes, je ne vous vois pas. » Vous avez peut-être un nez de travers, une bouche de travers, pas de cheveux, trop de cheveux, je ne sais pas, trop de poils. Allez, on va aller très loin. On va aller dans la bêtise humaine aussi. Un pied de travers, une jambe en moins, un... Je n'en sais rien. Mais est-ce que moi, je vous juge ? Est-ce que je viens devant votre porte pour vous juger ? Non. Donc, j'estime que vous n'avez pas à juger ma chaîne. Je suis désolée, je vais loin, mais je suis obligée d'expliquer. Surtout pour des choses qui sont quand même très odieuses. Vous savez, je vais le dire un peu plus loin, dans la vidéo, grâce à la FAQ. J'ai fait des études. Sincèrement, j'ai fait des grosses études. Je suis quand même vétérinaire équin. Donc, imaginez-vous les études que j'ai faites, quand même. J'ai un métier. Mais quelquefois, effectivement, dans la vie, un drame peut vous toucher. et change littéralement votre vie, votre façon de parler, de penser, de s'exprimer. Que cela vous en déplaise, mais c'est comme ça. Donc, je vous souhaite sincèrement, toute votre vie, de ne jamais avoir de problème, pour ne pas être jugée, à priori. Ben, je suis désolée, mais ça ne changera pas. Oui, je peux être différente chaque jour sur mes vidéos. Je peux faire des fautes de grammaire, des fautes d'expression, des fautes, peut-être, quand je vais me mettre à écrire, sachant qu'il y en a qui n'ont pas compris que c'est YouTube qui met les sous-titres, pas moi. Mais bon, on va quand même le dire. Oui, je peux des fois dire un mot qu'il ne faut pas. Je peux aussi m'exprimer et dire mon opinion sur ma chaîne. J'ai quand même le droit. Tout en respectant, bien sûr, et ça, c'est quand même mon point fort, les disparus, ainsi que la famille. Je ne me permets pas souvent de dire mon point de vue sur les disparitions, quand c'est des disparitions françaises. Parce que j'estime que des familles peuvent tomber sur ma vidéo. et j'ai quand même énormément de respect pour les gens pour ne pas dire ce que je pense de ces disparitions. Je me permets un peu plus sur les disparitions étrangères. Parce que je me dis qu'effectivement, tout le monde ne sait pas parler français, en comprendre le français. Donc là, je me permets un peu plus mes choses. Et ça dérange, apparemment. Un message encore ce matin. Apparemment, ça dérange. Ça ne sert à rien. Ma narration n'est pas bonne. Je fais des fautes. Mais attendez, mais pour qui tu te prends ? Excuse-moi, je te tutoie, mais apparemment, on est dans le non-respect. Donc on va se tutoyer. Pour qui tu te prends de me juger ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que moi, je viens te juger ? Non. Si ma chaîne ne te plaît pas, si ma façon de parler ne te plaît pas, si mes fautes ne te plaisent pas, je te propose d'aller voir un autre contenu. Mais malheureusement, je ne pourrai pas changer. J'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Désolée. Et j'estime que même si je n'avais pas fait des études, on n'a pas le droit de juger quelqu'un. On n'a pas le droit. De toute façon, je ne vous donnerai pas satisfaction d'arrêter ma chaîne sous prétexte que quelquefois, je ne suis pas au top de ma forme ou au top de ma narration. Chaque youtubeur a sa façon propre de parler, de raconter. Et chaque youtubeur est en droit de faire sa chaîne comme il le veut. Après, ça plaît ou ça ne me plaît pas. Il faut arrêter au bout d'un moment. Je suis désolée. Je ne suis pas là pour faire ce genre de commentaires, mais a priori, de toute façon, je n'ai pas eu le choix. Et au bout d'un moment, je suis comme tout le monde, j'ai mes limites. Donc, je suis désolée, mais j'arrête la plaisanterie. Vos commentaires sont totalement gratuits. Je ne tolère plus ce genre de commentaires. Je n'ai pas créé ma chaîne pour souffrir. Déjà, quand je parle de disparition, je suis une personne déjà qui est extrêmement sensible, qui a beaucoup de mal à extérioriser tout ça. Des fois, après ma vidéo, je vais sincèrement, et je suis honnête en le disant, de toute façon, je suis une personne honnête. Je vais des fois prendre énormément de temps à essayer d'oublier ces disparitions, à essayer d'oublier ces familles dans la souffrance. Donc, je ne suis pas là pour m'en prendre plein la figure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, maintenant, si ma personnalité, ma narration, ma façon de raconter les choses ne vous plaisent pas, je vais encore le redire, je suis désolée, mais vous changez de chaîne. Sachez une chose très importante, et que je tiens à souligner. Je n'ai pas fait ma chaîne pour gagner de l'argent. Je n'ai pas fait ma chaîne pour être connue. J'ai fait ma chaîne tout simplement pour essayer au minimum, j'espère au maximum, mais je n'ai pas cette prétention, d'aider les gens. Tout simplement. Voilà, mon coup de gueule est passé. Donc, je sais que de toute façon, je pense que ça ne servira à rien, parce que bon, faudrait-il avoir un minimum de sympathie et de respect pour comprendre ce que je viens de dire. que ça vous en déplaise. Dès que j'aurai un message qui n'a rien à voir avec mon contenu, il sera automatiquement supprimé. Donc maintenant, si je vais le redire pour une dernière fois, si malheureusement, ma narration, mes problèmes de grammaire et tout ce que vous pouvez inventer ne vous plaisent pas, je vous demande de quitter ma chaîne. Tout simplement. Dans le plus grand respect qu'il peut y avoir. J'ai toujours été très respectueuse au niveau des personnes. Il faut en faire autant. Parce que vous pouvez me critiquer sur ma façon de parler, mais excusez-moi, moi, je suis bien dans mes bottes. Quand je regarde une personne qui a un problème, je ne vais pas aller la juger, je vais essayer d'aller l'aider. Point final. Merci à vous. Et à bon entendeur, surtout. Donc, je suis désolée pour les autres abonnés qui ont un grand respect et qui sont là vraiment pour mon contenu. Mais j'étais obligée de remettre les choses au clair. Alors, on va passer, le coup de gueule étant passé, on va passer aux questions que vous m'avez posées. Donc, deuxième question d'Elie Joël, toujours. Si tu pouvais retrouver une seule personne qui a disparu, ce serait laquelle ? C'est très difficile de répondre à cette question. Tous les disparus doivent être retrouvés. Tous, sans exception. Mais bon, je vais quand même répondre à ta question. Pour moi, Mathieu Martin. C'est une disparition qui m'a terriblement choquée. Et j'espère du fond du cœur qu'il est toujours en vie. Je suis vraiment l'avis de ses parents. Pour moi, de toute façon, cette disparition est trop troublante. Il y a trop de zones d'ombre. et voilà. J'espère du fond du cœur qu'on a raison et que Mathieu soit toujours en vie. Séquestré quelque part. Après, je vous dis sincèrement, toutes les disparitions m'ont énormément touchée. Kevin Van Est, entre autres, parce que c'est une personne vraiment... Quand on s'intéresse à cet homme-là, c'est une personne vraiment incroyable qui a eu beaucoup de problèmes, effectivement, mais qui n'en a pas. et sa maman a un cœur immense. Et cette maman est dans la souffrance et j'espère du fond du cœur qu'elle aura les réponses. Après, il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde, toute Malik, Serge. De toute façon, les disparitions françaises me touchent plus que celles américaines. Ce n'est pas bien ce que je veux dire. Attention. Mais c'est vrai que quand on fait des vidéos comme celle-ci, on prend le temps d'essayer de connaître les personnes. Bien sûr, pas de les connaître comme si c'était des amis. Mais on cherche tellement sur ces disparus, on cherche tellement sur la famille, on essaye de comprendre ce qui s'est passé qu'on ne peut pas être... Voilà. On ne peut pas être... Ne pas être touché par ça. Voilà. Oh, attention à la narration. Là, je me suis mal exprimée. Ouh là là. Mais je veux dire par là, toutes les disparitions touchent. Ou alors, il faut être sans cœur. Mais là, on n'a rien à faire sans cette chaîne. Et pourquoi j'aurais créé cette chaîne sinon ? Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Encore une, Deli Joël. Bah, décidément. Sans indiscrétion, gagne-tu de l'argent sur YouTube ? Et si oui, c'est pour toi, où ? Alors, ce n'est pas indiscret. Oui, effectivement, ma chaîne depuis peu est monétisée. Pour l'instant, il y a un petit problème sur Google Advance. Je ne vous le cache pas. De toute façon, dès que j'aurai cet argent, il ira de toute façon pour une association de personnes disparues ou même plusieurs. Je ne garderai pas de toute façon l'argent pour moi. Que vous le croyez ou non, je ne suis pas comme ça. Pour moi, ça ira à une association car j'estime que je ne fais pas de l'argent sur les disparus. Je le fais simplement pour aider les personnes et je le fais surtout pour que ces personnes-là soient retrouvées. Donc, c'est mon point de vue à moi. Je ne vais pas critiquer les autres YouTubeurs. Attention, c'est moi, c'est mon avis personnel. Donc, pour moi, ça sera mis dans une association. Voilà. Alors, une autre question de Marie Morin. Comme je te l'ai déjà demandé il y a quelque temps, serait-il possible d'avoir une affaire de disparition enfin résolue, ne serait-ce pour garder l'espoir ? Alors Marie, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur la disparition avec un dénouement incroyable, justement, cette disparition finit bien. Même si, bon, effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu choquantes, mais elle finit bien. Donc, oui, j'essaierai de le faire de temps en temps, essayer de trouver des disparitions qui ont fini bien. et j'espère sincèrement qu'il y en a beaucoup. Car effectivement, on garde espoir grâce à ça. Merci pour ta question. Une autre question de Frédéric Laurent. Y a-t-il des sujets que tu refuses de traiter émotionnellement contenus trop gores ? Oui, les sujets surtout sur les disparitions d'enfants. Étant maman d'un adolescent, j'ai énormément de mal à faire des vidéos sur les enfants. Alors là, déjà les adultes, ça me touche terriblement, mais les enfants, je vais être une vraie éponge. Donc là, je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Alors déjà, pardon, ma narration n'est pas très bonne, soi-disant. Donc là, alors là, si vous m'entendez pleurer tout le long de la vidéo, vous n'allez rien comprendre. Et contenu trop gore, oui, sincèrement, je déteste ça. Je déteste ça. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéos sur le true crime, si je le dis bien. Je suis française, pas américaine. Je ne supporte pas sur les crimes et tout. J'aurai énormément de mal. Et de toute façon, ce n'est pas dans mon caractère de faire ce genre de vidéos. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement. Et puis, merci pour ta question, Frédéric. Une autre question de Jessie Dinero. Bonsoir, je suis entièrement fan de votre travail. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Et tout ce que vous faites pour aider les familles. J'espère déjà sincèrement que ça les aide, mais même un minimum. Ma question concerne l'histoire d'Esther Digley. Comptez-vous faire un update ? Aux dernières nouvelles, des chercheurs ont retrouvé ses ossements et sa mort reste encore un mystère. Alors, s'il y a plusieurs informations au sujet de son décès et ainsi que sa disparition, oui, oui, j'essaierai de le faire. Merci pour ta question, Jessie. Mais sans faute, je vais regarder pour le faire. Une autre question de Sébastien Astier. Ta vidéo de Mathieu est extrêmement touchante. As-tu eu des nouvelles ? Oui, cette vidéo, j'ai passé 15 jours à essayer de la faire. Donc, comme c'est la disparition qui m'a vraiment le plus touchée, le plus marquée et donc ça a été extrêmement difficile de la faire. Oui, on a eu quelques nouvelles au niveau de l'association pour Mathieu sur Facebook et on croise les doigts pour que ça soit vrai, on va dire. Mathieu a disparu au mois d'août et a priori au mois d'octobre, une personne l'aurait pris en stop. Il avait l'air un peu apeuré, pardon, il avait peur de quelque chose ou de quelqu'un donc espérons du fond du cœur que ça soit lui et qu'effectivement que ses parents aient raison qu'il soit séquestré quelque part. Au moins, il serait en vie. Donc, de toute façon, ses parents sont toujours à la recherche de leur fils, ils n'arrêteront jamais et je suis toujours de toute façon en train de regarder s'il y a des nouvelles. Donc, j'ai un compte Facebook, vous pouvez le rejoindre. Je mets toujours de toute façon soit les nouveaux disparus ou soit les anciens pour ne pas qu'on les oublie et beaucoup aussi de nouvelles si on en a. Donc, oui, oui, malheureusement, on n'a pas grand chose mais on croise les doigts pour ce témoignage. Alors, question de Jay Montero. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur les disparitions ? Ce n'est pas facile moralement. En plus, tu parles avec beaucoup de respect et de tendresse. Tu dois être sensible, ça ne doit pas être facile. Alors, merci beaucoup déjà. Oui, malheureusement, bon, je dis malheureusement parce que ce n'est pas simple. Oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal car je suis une personne qui est extrêmement sensible et oui, j'ai énormément de respect pour ces personnes-là. Donc, non, ce n'est pas simple mais qu'est-ce qui m'a donné en vie ? C'est tout simplement pour être un peu dans le privé, c'est mon père. Mon père étant militaire, il a fait beaucoup d'enquêtes justement, comme tout le monde, sur la criminalité et sur les disparitions. Et même s'il n'avait pas trop le droit de nous en parler, de temps en temps, il parlait de choses qu'il avait le droit. Et c'est vrai que ça, toute mon enfance, j'ai baigné là-dedans et toute mon adolescence aussi. Et j'avais un grand respect pour le travail de mon père. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit peut-être que je devrais faire quelque chose pour aider ces familles. Vraiment, avec le minimum que je peux faire, bien sûr. Et voilà. Donc, je me suis lancée, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il faut savoir que pendant 10 ans, j'ai été quand même assez malade. J'ai eu beaucoup de traitements. Donc, c'est vrai que je le fais très tardivement. et YouTube, c'est vrai que je n'avais pas dans l'esprit non plus de faire une chaîne et tout, je ne connaissais pas du tout. Et c'est en suivant un YouTuber où je me suis dit pourquoi pas moi ? Voilà. Même si j'avais la crainte d'ouvrir ma chaîne par rapport à mes problèmes de santé, par rapport à ma façon de parler parce que j'ai beaucoup perdu. Donc, je me suis dit balance-toi parce que de toute façon, je pense que le plus important c'est d'en parler. Ce n'est pas la façon dont moi, je veux en parler mais c'est vraiment de montrer le plus de photos possible, d'essayer d'expliquer leur histoire et on ne sait jamais. Peut-être que des témoignages arriveront, peut-être que ces personnes seront retrouvées vivantes ou décédées mais au moins que les familles aient des réponses qu'elles ne vivent pas toute leur vie dans la douleur. Merci beaucoup pour ta question, Jay. Une autre question de Roxane Lille. Pourrais-tu faire des disparitions du Québec ? Je suis québécoise J'adore tes vidéos et j'aimerais bien en avoir une de mon coin de pays. Il y a Marie, Cédrica et j'en passe. Merci pour tes vidéos si intéressantes. Merci à toi, ton message est très gentil, cela me touche. J'ai déjà fait deux ou trois vidéos au Canada, entre autres Romain KDN mais bien sûr, il n'y a pas de problème, je vais regarder. Je vais regarder de toute façon que ce soit dans n'importe quel pays, il n'y a aucun souci. Je te remercie beaucoup pour ta question. Une autre question de Christiane Guérin. Si tu devais en citer qu'une, quelle histoire t'as le plus bouleversée ? C'est à peu près la même question que Ellie. Toutes les disparitions me bouleversent d'une manière ou d'une autre mais c'est vrai que je reste vraiment sur la disparition de Mathieu, je l'ai déjà expliqué, de Kevin, je l'ai un petit peu expliqué mais c'est vrai que ce n'est pas bouleversé, c'est plus être très en colère souvent. Vous ne le remarquez pas dans mes vidéos mais quand je vais couper ma vidéo, des fois, je vais être très en colère. par exemple, une disparition, celle de Malik, je ne comprends pas que les journalistes, que des personnes viennent à oublier Malik et j'en passe, il n'y a pas que Malik, il y a Serge, le nombre de personnes qui sont oubliées. Pourquoi ? Pourquoi ? On va nous rabâcher les oreilles sur énormément de choses que ce soit sur BFM, je ne vais pas faire la pub, que ce soit sur toutes les chaînes d'information, on va nous rabâcher toujours la même chose, des fois sincèrement sur des bêtises. Pourquoi ne pas prendre juste deux minutes dans ces informations-là et tous les jours montrer un disparu, la photo d'un disparu et faire un tout petit commentaire en dessous et de dire ne pas oublier ces disparus. Ça prend quoi ? Deux minutes aux chaînes d'informations. Voilà. Et pourquoi ces personnes viennent à être seules à un moment ou à un autre ? Imaginez-vous, mettez-vous un peu à leur place. Mais c'est ça qui me met le plus en colère sur les disparitions. On n'a pas le droit d'oublier ces personnes-là. Imaginez-vous une seule seconde si c'était vous. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire. Donc ça ne prendrait vraiment pas longtemps de faire ça chaque jour sur toutes les chaînes d'informations, de mettre le visage d'un disparu et de mettre un minimum de choses sur lui pour que les gens se remémorent cette disparition ou viennent à voir pour la première fois cette disparition. Je parle de Malik, je parle de beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Beaucoup. Et ça, je trouve ça, c'est inimaginable. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Christiane, et puis merci. Une autre question de Joël F. Je te trouve très respectueuse dans tes vidéos. Merci déjà. Et accepterais-tu de faire de la publicité à d'autres YouTubeurs ? Merci à toi, c'est très gentil. Oui, bien sûr, j'accepte de faire de la publicité à d'autres YouTubeurs. Moi, on m'a aidée au tout départ, donc j'estime que oui. De toute façon, ce n'est pas parce qu'ils feront les mêmes vidéos que moi, par exemple, que je vais dire ah non, ah non, surtout pas, il va y avoir plus d'abonnés que moi. Non, non, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, comme ça. Je suis la première à faire de la publicité s'il le faut. D'ailleurs, elle ne m'a pas du tout, mais du tout, demandé de faire de la publicité, mais je vais faire de la publicité pour une personne que je trouve extraordinaire, avec un cœur immense et c'est quelqu'un où vraiment, c'est extrêmement agréable de regarder ses vidéos. C'est Charlie Bull. Voilà. Si vous pouvez aller vous abonner, sincèrement, vous allez vraiment découvrir de très belles choses, des, et une très belle personne ainsi que son mari, c'est vraiment des gens extraordinaires. Voilà. Donc, vous, je viens juste de faire de la publicité et pourtant, elle ne m'a rien demandé. Voilà. et il y a plein, de toute façon, plein de Youtubers qui méritent d'avoir plus d'abonnés et qui méritent d'être connus. Parce que chaque Youtuber, de toute façon, fait une chaîne qui leur est propre, mais voilà. Après, il y a des Youtubers qui ne plaisent pas à tout le monde, c'est certain. Mais franchement, allez voir. Allez voir, c'est vraiment une personne extraordinaire. Voilà. Une autre question de Johan Cho, pardon. Pourrais-tu nous faire une vidéo qui se termine bien une personne qu'on aurait retrouvée ? C'est ce que je viens de dire à Marie. J'en ai déjà fait une avec des dénouements incroyables. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de toute façon d'en trouver de temps en temps. J'espère, comme je viens de le dire, j'espère en trouver. Voilà. Une autre question de Flore Gay. Quelle langue parles-tu ? As-tu des notions en espagnol ? Car je vis en Amérique du Sud et ici, des disparitions intrigantes, il y en a. Alors oui, je parle anglais. Bien sûr, je n'ai pas des grandes, grandes notions, mais oui, je comprends plus l'anglais que je ne le parle. Et oui, bien sûr, je vais regarder les disparitions en Amérique du Sud. Il n'y a pas de problème. Surtout si elles sont intrigantes. Moi, de toute façon, chaque disparition, pour ne pas qu'on les oublie, je suis prête à les faire. Je te remercie beaucoup pour ta question. Mais je vais regarder, je te le promets, il n'y a pas de problème. Une autre question de Corimara. Arrives-tu à ne pas pleurer avec la famille quand elle te contacte et te raconte son histoire ? Car j'ai remarqué que tu étais assez empathique et que tes émotions transparaissaient souvent. J'espère que tu arrives à prendre du recul. Alors, pour répondre à ta question, récemment, j'ai eu la fille d'un disparu qui m'a expliqué toute son histoire, l'orée d'Anna. et effectivement, en l'écoutant parler de son papa, oui, je ne le cache pas, j'ai pleuré parce qu'elle m'a énormément touchée. C'est une fille incroyable. Son papa, malgré les problèmes qu'il a eus dans le passé, est une belle personne parce que quand on cherche un petit peu sur les personnes et quand on entend sa propre famille parler de lui, c'est une belle personne qui ne fait pas d'erreur de toute façon dans la vie. Mais ça n'empêche pas que c'est un super papa et c'est toujours un super papa et j'espère du fond du cœur qu'elle retrouvera son père. Donc oui, oui, j'ai vraiment fondu en larmes. Ainsi que Michael, vous voyez, pourtant c'est une disparition américaine, son frère m'a contacté car il a vu sur Facebook que j'avais mis, que j'allais faire une disparition sur lui et j'ai été assez surprise que son frère m'ait contacté et c'est lui justement à la fin de ma vidéo quand je vous explique ce que son frère a dit, toutes les explications et tout, c'est lui qui m'a dit de le dire. Donc voilà. Donc oui, effectivement, dans cette vidéo-là, d'ailleurs vous devez le sentir que j'avais la voix un peu qui se serrait parce qu'effectivement j'avais les larmes aux yeux. Donc prendre du recul, oui, j'y arrive, heureusement. Parce que c'est vrai que j'ai une vie aussi à côté, j'ai une famille, mais c'est vrai qu'il y a des disparitions quand même qui vous hantent et qui vous hantent pendant beaucoup de temps. Et moi, je suis une personne qui est très logique et je ne supporte pas en fait quand ce n'est pas logique. On ne peut pas disparaître comme ça en claquant des doigts et ça m'énerve, voilà. Ça doit énerver énormément de personnes, bien sûr, mais je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Et ce qui m'énerve le plus, bien sûr, ça reste mon opinion, c'est qu'on ne retrouve rien des fois, aucune trace, rien, aucun témoignage, strictement rien, comme si la personne n'avait jamais existé. Et c'est quelque chose qui doit être, mais, d'une douleur, mais inimaginable pour les familles, inimaginable. C'est pour ça que j'en reviens encore une fois à dire que, dans vos commentaires, soyez respectueux. Chaque personne fait des erreurs, chaque personne. une personne peut aller dans une forêt, faire des erreurs parce qu'elle n'a pas pris son portable, faire des erreurs parce qu'elle n'a pas pris un GPS, faire des erreurs parce que ça ou ça ou ça. Chaque personne fait des erreurs. Vous, en premier, moi, en premier, tout le monde. Tout le monde. Mais ça n'empêche pas qu'on peut rester respectueux. On peut rester respectueux. Cette personne, pas à peine qu'elle a fait une erreur, qu'elle doit en subir les conséquences et être disparue. C'est ça que moi, j'essaye de faire comprendre aussi. Donc, non, il faut rester respectueux. Donc oui, effectivement, je prends du recul mais des fois, ce n'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup pour ta question, Corrie. Une autre question de Fripouille. Je t'adore, quelle affaire t'as plus marquée et te marque encore ? Merci beaucoup déjà. Alors, c'est tout à fait autre chose. Je suis désolée, j'ai mis du temps à répondre parce que je réfléchis. l'affaire d'Alexandre. C'est un jeune adolescent qui a été tué. Ça m'a hantée, sans vous mentir, pendant des années. Je suis maman, donc une maman très protectrice. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à faire des vidéos sur les enfants. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Sincèrement, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait très très mal. et c'est vraiment celle qui m'a le plus 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 marquée. Et ce n'est pas une disparition, c'est une affaire criminelle et c'est pour ça que jamais je n'arriverai à faire des affaires criminelles. Je suis trop sensible pour ça. Une autre question de Sébastien. Juste une dernière. Ben, voilà. Que je viens de penser, combien as-tu d'abonnés depuis tes 10 000 abonnés ? Pardon. Non, non, mais ça serait bien que j'ai 10 000 abonnés. C'est moi qui viens de me tromper. Désolée. Combien as-tu d'abonnés depuis tes 1 000 abonnés ? Et ben là, on n'en est pas loin de 2 000 abonnés. Et je vous remercie encore énormément. Et j'espère du fond du cœur que cela va continuer. Une autre question de Roxane K. Est-ce qu'un jour tu te montreras Faskine ? Alors, merci pour ta question, mais comme je l'ai déjà expliqué, non, je ne me montrerai pas. Je suis désolée pour ceux que ça dérange. Je comprends, sincèrement, je comprends. Sincèrement, je comprends. ce n'est pas facile de regarder des vidéos et de ne pas voir la personne qui vous parle. Ça, je peux comprendre que ça doit embêter certaines personnes. Mais je vais juste expliquer quelque chose si je peux me permettre de tutoyer. Certaines personnes, très peu encore une fois, me critiquent déjà sur ma narration. Donc, je suis une personne qui a un problème neurologique, qui a une très grave maladie. Je ne vais pas encore réexpliquer, parce qu'à force, ça va être cana-neurologie, au lieu de cana-disparition. Mais ce que je veux dire par là, il y a des gens qui sont plus malheureux que moi, malheureusement. Si je pouvais prendre tous les malheurs sur mon dos, je les prendrais pour que personne soit malheureux. Mais malheureusement, j'en suis incapable. Mais ce que je veux vous dire, j'ai une maladie neurologique. Donc, cette maladie neurologique, ça touche ma moelle épinière et ça touche mes yeux. Je ne vois pas d'un œil, voilà, si vous voulez tout savoir. J'ai perdu mon œil droit. Donc, le problème qui se passerait, c'est que si vous me voyez face calme, j'ai bien un nez, une bouche, deux yeux, deux oreilles. Je ne suis pas défigurée, même si j'étais défigurée, de toute façon, ça ne poserait aucun problème. Mais c'est que je clignote beaucoup des yeux et j'ai énormément de mal à, si vous voulez, à regarder longtemps l'écran et tout. Donc, ça serait un petit peu particulier. C'est comme mon chien qui marche derrière et que vous entendez. Ça serait un petit peu particulier pour vous. Donc, non, je ne préfère pas. Et ensuite de ça, je pense que c'est ma vie privée. Donc, mon visage, mon corps, ça reste du privé. Je n'ai pas fait une chaîne pour me montrer. Autrement, j'aurais fait des vlogs. Ça m'aurait aussi intéressée entre nous. Moi, je pense plus que ma chaîne doit montrer les disparus. Voilà. Les photos des disparus pour que, sincèrement, si un jour, par chance, vous les voyez dans la rue, bien sûr, pour moi, ça serait un immense soulagement que tout le monde soit retrouvé. et c'est ça pour moi qui est le plus intéressant sur ma chaîne, c'est qu'il faut montrer ces disparus, il faut montrer le plus possible ces photos au lieu de me montrer moi. Car je ne suis pas intéressante, sincèrement. Donc, je préfère montrer les disparus. Donc, je suis désolée, j'espère que tu resteras quand même sur ma chaîne, mais non, malheureusement, je ne me montrerai pas. Voilà. Mais je te remercie pour ta question. Une autre question de Flore Gay. Autre petite question, quel âge as-tu ? Dans quel pays, région vis-tu ? Ton emploi, activités non rémunérées ? As-tu voyagé au cours de ta vie où ? As-tu vécu des expériences étranges, dangereuses ? Quelle fut ta motivation pour créer ta chaîne ? Quel youtubeur t'aurait inspiré ? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Merci déjà pour toutes ces questions. Alors, première question, quel âge j'ai ? J'ai entre 35 et 45 ans. Voilà. Je suis une femme, on ne demande pas à une femme son âge. Bon, c'est un petit peu d'humour. Non, non, je n'ai pas envie de dire mon âge. Mais sincèrement, je suis entre 35 et 45 ans. Voilà. Dans quel pays, région vis-tu ? Alors, le pays, c'est la France. Je suis en France. Et région, la Champagne. Voilà. Donc, c'est à côté de la région parisienne. À côté. Pas très loin. Mon emploi. Donc, je suis vétérinaire équin, spécialiste dans les chevaux. Donc, voilà pourquoi je vous disais un peu plus loin, un peu plus haut, pardon, que j'avais fait quand même des études. Et même, de toute façon, si je n'avais pas fait d'études, on n'a pas à juger, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, je suis vétérinaire équin. Voilà. Activité non rémunérée, ben, YouTube, mais pour l'instant, ce n'est pas rémunérée. Mais, comme elle est monétisée, ça ne va pas tarder. Et un petit peu de sport quand j'ai le temps, mais bon, déjà, mon travail me prend énormément de temps. Et, bon, je travaille de nuit actuellement. Et, ben, mes vidéos YouTube me prennent énormément de temps et ma vie de famille aussi, parce que j'ai des chiens. J'ai des chiens, donc ça, c'est comme mes enfants, même s'il y a des gens qui ne peuvent pas le comprendre, mais c'est comme ça. et j'ai un enfant qui est tout pour moi, c'est la prunelle de mes yeux. Et, j'ai mon fiancé, donc il faut s'occuper de tout ce petit monde aussi. On a notre propre vie à côté. Ensuite, est-ce que j'ai fait des voyages ? Oui, je suis partie, j'ai eu la chance inouïe de voir le plus beau pays pour moi. Bien sûr, je n'ai pas vu tous les pays, mais pour l'instant, c'est le plus beau pays pour moi, c'est le Canada. C'est un pays magnifique avec des gens extraordinaires. J'ai eu la chance de découvrir ce pays pendant un mois et sincèrement, voilà, je rêve sincèrement d'y retourner. Je suis allée aussi au Maroc, je suis allée en Espagne, j'ai eu la chance d'aller en Suisse, au Luxembourg, en Corse, en Belgique, aux Pays-Bas, puis j'en oublie certainement, voilà, et j'espère retourner un jour dans certains pays, espérons-le, tous d'ailleurs, que cette crise sanitaire s'arrête un jour, parce que sincèrement, c'est loin d'être évident. As-tu vécu des expériences étranges, dangereuses ? Alors, dangereuses, non. Heureusement, je vais dire. Maintenant, je suis quelqu'un d'assez prudente, donc non. Bon, mon métier n'est pas de tout repos, parce que ça peut être dangereux, ça reste des chevaux, mais non. Et des expériences étranges, oui, il y a 11 ans, j'ai vécu une expérience assez étrange. Après, je ne sais pas si je dois en parler sur cette chaîne, parce qu'on y croit, on n'y croit pas, donc c'est quand même assez délicat. Mais pour être brève, une expérience paranormale. J'ai perdu quelqu'un de très très proche. J'entendais des pas dans la maison, j'entendais taper dans le mur. et au bout d'un moment, c'est vrai qu'une personne qui croit au paranormal m'a dit qu'il fallait parler, poser des questions et dire à cette personne, si c'était vraiment la personne, je ne sais pas, dire à cette personne, lui poser des questions et lui dire, tu réponds en tapant une fois sur le mur, par exemple, ou deux fois. et effectivement, je l'ai fait pendant longtemps parce que je pense que ça devait me faire du bien aussi, parce que de penser que cette personne est peut-être partie de notre monde et dans un autre monde peut-être meilleur, ça me faisait peut-être du bien aussi. Et cette personne, effectivement, tapait. J'entendais effectivement taper dans le mur. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus, de toute façon, je ne peux pas vous dire si c'était mon esprit qui voulait que ça arrive pour m'apaiser un petit peu de cette douleur ou est-ce que c'est vraiment du paranormal ? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Donc, après, voilà. Et si une autre personne me demande si je crois au paranormal, comme c'est le cas là, oui, je crois au paranormal. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Et j'espère, parce qu'autrement, c'est quand même bien sombre sinon. Donc, voilà. Mais c'est tout autre chose. De toute façon, ce n'est pas une chaîne sur le paranormal. Il y a des chaînes qui sont très bien. Donc, je vous engage à aller les voir. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et quelle fut ta... Pardon. Quelle fut ta motivation pour créer ta chaîne ? Comme je l'ai expliqué, c'est grâce, entre parenthèses, à mon père. Voilà. Et quel YouTuber t'aurait inspiré ? Sincèrement, aucun YouTuber m'a inspirée. Parce que chaque YouTuber, je trouve, a sa propre façon de parler de disparition, sa propre façon de voir les choses. Donc, aucun. Une autre question de Johan. Déjà, tu es génial pour moi. Merci. Merci à toi. C'est très gentil. Penses-tu vraiment que l'on peut disparaître en très peu de temps ? Ben, ça s'est vu, malheureusement, oui. A priori, oui, on peut disparaître en très peu de temps. Ce qui reste vraiment incompréhensible. Mais malheureusement, oui, cela arrive. On peut être, par exemple, sur son téléphone et disparaître, comme le cas de Brandon Swanson. Même avec des vidéos surveillance, on peut disparaître. Oui, oui, malheureusement, oui. Et sans aucune trace et aucune piste. Donc oui, c'est ça qui reste terrifiant. Une autre question d'esprit criminel. Pourrais-tu faire une vidéo sur la disparition de Tiffaine Veyron ? Alors, c'est une disparition, effectivement, que je suis, qui m'a beaucoup touchée. Mais il y a énormément de Youtubers qui ont déjà fait ces vidéos sur cette disparition. Et je pense qu'ils ont tout dit. Ben, tout ce qu'ils peuvent dire. Parce qu'effectivement, malheureusement, comme on ne sait pas grand-chose. Et ces vidéos sont très bien faites. donc malheureusement, je n'ai rien d'autre à dire. Et j'espère sincèrement de tout cœur que la famille auront un jour des réponses et que Tiffaine sera retrouvée. Mais ce n'est pas que je ne veux pas, mais il y a trop de Youtubers qui ont déjà fait cette disparition. Voilà. Et c'est surtout, ce n'est pas de toute façon que je ne veux pas la faire. C'est que je n'aurai rien d'autre à rajouter. Donc voilà. Une autre question de Sandra Perrick. As-tu eu des cas de familles de disparus qui ne souhaitaient pas que tu parles de leurs disparus en vidéo ? Alors, pour répondre sincèrement à ta question, non, pas encore. Donc, si c'est le cas un jour, immédiatement, j'arrêterai ma vidéo ou je la supprimerai. car c'est un respect. Ils sont en droit de ne pas vouloir qu'on diffuse du contenu sur les personnes qui leur sont proches. Donc, non, non, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Merci pour ta question. Une autre question de NakaoF. Que penses-tu de la disparition de David Thévenin ? Pourrais-tu faire cette disparition pour savoir ton ressenti ? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité à faire cette disparition parce que c'est une disparition aussi qui m'a énormément touchée. en plus française. Mais, comme je viens de le dire pour Thévenin, il y a beaucoup de Youtubers qui ont déjà parlé de cette disparition. Et c'est vrai que je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Oui, j'ai mon idée sur cette disparition mais encore une fois, je ne suis pas enquêteur. Je n'ai pas, voilà, la science infuse non plus. Ça serait bien, d'ailleurs, comme ça, beaucoup de personnes seraient retrouvées si je savais tout. Mais c'est loin d'être le cas. J'ai ma propre opinion. Je ne sais pas si c'est la bonne. Moi, pour moi, sincèrement, il faudrait rechercher auprès de ce pseudo-ami qui était avec lui. Voilà, et je n'en dirai pas plus parce que je ne me permettrai pas d'accuser quelqu'un sans preuve. Voilà, mais merci pour ta question, Nakao. Une autre question d'Hervé M. Pour toi, quelle est ta disparition la plus dingue ? Une disparition que je n'ai pas faite, qui m'a beaucoup choquée, que Lionel Camille a fait et qui est extrêmement bien, d'ailleurs, bien documentée et tout, comme dans son habitude, d'ailleurs, c'est effectivement c'est Brandon Swanson. Comment on peut disparaître en étant au téléphone avec son papa ? Voilà, il a disparu en étant au téléphone avec son père. C'est quelque chose qui m'a énormément choquée à l'époque et ça me choque toujours. Donc, ça revient à dire qu'effectivement, on peut disparaître en quelques secondes. Une autre question de Nakao. Est-ce plus facile pour toi de faire des disparitions étrangères que celles françaises ? Alors, oui, effectivement, dans le sens où des disparitions étrangères, comme je l'ai dit précédemment, on peut se permettre de dire plus de choses, de dire notre avis et parce que, bon, la famille n'est pas censée soit comprendre le français, soit voilà. Donc, oui, on peut se permettre de dire plus de choses. Sur les disparitions françaises, c'est plus délicat. La famille peut tomber dessus. Donc, comme je viens de le dire, on n'est pas enquêteur. Donc, on ne peut pas se permettre de dire des choses. Il y en a qui ne se gênent pas. Mais moi, je ne suis pas comme ça. J'ai un très grand respect. Donc, effectivement, j'ai beaucoup, des fois, d'idées. Voilà. Mais je ne me permets pas trop de les dire. Parce que déjà, encore une fois, je ne sais pas. Et on ne peut pas non plus accuser quelqu'un comme ça sans avoir aucune preuve. où on ne peut pas se permettre de dire ça ou ça si on n'est pas à côté de la personne et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est vrai que c'est plus facile, on va dire, de parler de disparitions étrangères. Et apparemment, ça plaît plus. Parce que peut-être que je me lâche un peu plus dans ces disparitions-là. Je donne un peu plus mon avis. Donc, je vois que ces disparitions-là plaisent plus que les disparitions françaises. Voilà pour répondre à ta question. Alors, une autre question d'AbiM. Tu referas toutes tes anciennes vidéos par rapport au son ? Alors, j'en ai déjà fait certaines. Effectivement, au tout départ, quand j'ai commencé ma chaîne, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas qu'il fallait un logiciel. Mais qu'est-ce que je suis ? Donc, je faisais en fait compte mes vidéos par rapport à mon iPad. Et effectivement, le son était déplorable. Ça, je le reconnais. Et là, vous voyez, là, j'accepte les critiques là-dessus. J'ai toujours bien répondu que j'acceptais et qu'ils avaient entièrement raison. Donc, oui, je vais essayer de refaire quelques vidéos. Donc, oui, oui, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de refaire mes anciennes vidéos. Déjà, pour que ça soit agréable à l'écoute pour vous. Même si, on va un peu blaguer encore là-dessus, même si ma narration pour certains n'est pas exceptionnelle. Eh bien, ce n'est pas grave. Justement, je vais vous embêter encore plus. Je vais le refaire encore et ma narration ne sera pas encore exceptionnelle. Ça sera dommage pour vous. Voilà, une autre question de Hervé M. Bonjour à toi, Cana. Bonjour, Hervé. Déjà, bravo pour ta chaîne. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et ton travail ? Alors, j'ai oublié de te le signaler dans mon premier message. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. désire-tu faire un jour un live pour répondre aux questions ? Oui, effectivement, ça sera peut-être plus simple d'ailleurs. Et puis, ça sera agréable de discuter entre nous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si cela vous intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires qu'on puisse faire un live. Voilà, merci encore pour ta question. Une autre question de Joël F. Quel est ton YouTuber préféré ? Alors, je regarde beaucoup de chaînes. Pour dire sincèrement et être honnête avec vous, c'est Charlie Bull. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas le répéter, mais c'est une personne extraordinaire pour moi qui mérite énormément d'abonnés. Et j'adore une chaîne, mais il n'a pas besoin d'avoir de la publicité. Malgré tout, j'espère du fond du cœur qu'il aura encore plus d'abonnés. Le Grand JD, parce que je trouve vraiment sa chaîne exceptionnelle. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air d'être vraiment très très bien. Et c'est très agréable de regarder sa chaîne. Voilà. Autrement, tous les autres YouTubeurs, il n'y a pas de problème. De toute façon, je ne suis pas dans la critique, moi. Chacun fait comme il peut et chacun, voilà, à sa propre chaîne, s'appelait ou s'appelait pas. Mais après, je ne me permettrai pas, moi, de mettre des mauvais commentaires. Je m'en vais de la chaîne, tout simplement. Donc, non, non, mais il y en a plein, sincèrement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTubeurs qui méritent d'être connus. Alors, une autre question de Stéphane D. As-tu déjà enquêté sur les lieux de certaines disparitions ? Non, je n'ai jamais eu cette occasion. Je n'ai jamais enquêté sur des lieux de certaines disparitions. Voilà. Donc, si un jour c'est le cas, je serai la première à aller aider et il n'y a pas de problème. Voilà. Merci pour ta question. Une autre question d'esprit criminel. Comment arrives-tu à ne pas trop t'impliquer dans toutes ces disparitions ? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je m'implique énormément, déjà, pour vous donner le contenu qu'il faut et donner toutes les explications que je trouve. Malheureusement, des fois, cela arrive qu'on n'a pas tous les éléments et toutes les informations ou que les éléments ou les informations soient un peu erronés. D'ailleurs, je m'en excuse encore pour la sœur de Romain Kédéhenne, mais malheureusement, c'est vrai que on va sur les sites sûrs d'informations. On ne va pas sur les choses qu'on ne connaît pas. On ne va pas inventer de toute façon les choses. Donc, c'est vrai que quand on lit sur les informations qu'on peut trouver, si elles sont faussées ou pas à 100% dites, on n'y est pour rien. Voilà. Mais je m'en excuse encore. Effectivement, ça m'a fait beaucoup de peine que certaines informations n'étaient pas dites ou certaines informations étaient fausses. Bon, j'espère tout de même que ça servira à retrouver Romain. Voilà. Bon, je m'égare un petit peu. Donc, non, je fais la part des choses aussi. Je veux dire, quand j'arrête mes vidéos, j'essaye de penser à autre chose. Après, j'essaye au maximum, voilà, de me libérer de tout ça. Mais c'est des fois extrêmement dur. Voilà. J'espère que j'ai répondu correctement, esprit criminel. Une autre question de Guizmo Blair. As-tu un Tipeee ou autre chose pour t'aider comme beaucoup de YouTubeurs ? Alors, je n'ai pas un Tipeee, j'ai U-Tipe. C'est mon ami qui me l'a mis. Après, je ne peux pas vous dire à quoi ça sert. apparemment, vous pouvez faire des dons ou aimer mes vidéos ou aller regarder des publicités. Voilà. Donc après, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, personnellement, je ne suis pas allé trop dessus. U-Tipe, je ne me connaissais pas du tout. Après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je ne fais pas des vidéos de toute façon pour avoir de l'argent. Voilà. Moi, sincèrement, j'ai un métier, voilà, j'ai un salaire, je ne fais pas des vidéos. Mais après, c'est vrai, tout travail mérite salaire, je ne dis pas le contraire. mais je ne vais pas aller vous demander d'aller me faire des dons. Si vous voulez le faire, ça sera volontiers que je les accepte, sachant que de toute façon, ça sera pour des associations, comme je vous l'ai dit, de disparition. Donc au contraire, si vous voulez aider, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez le faire directement sur ces associations-là. Vous n'êtes pas en droit de me croire et de me faire confiance. Ça, je peux tout à fait comprendre. Mais oui, oui, j'ai juste U-Tipe. Voilà. Donc, vous tapez les canaux de disparition et vous pouvez vous abonner. Voilà. Et encore une fois, je tenais aussi à signaler que YouTube est gratuit. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont demandé en privé s'ils s'abonnaient à ma chaîne. Est-ce qu'ils allaient payer quelque chose ? Non, non. YouTube est gratuit. Ne vous inquiétez pas. Si vous choisissez par contre YouTube Premium, oui, effectivement, là, vous allez payer un abonnement. Mais autrement, non. Tout est gratuit. Ne vous inquiétez pas. Autrement, je vous aurais prévenu. Voilà. Une autre question de Lily Ola. Comment choisis-tu les cas que tu vas traiter ? Pour être honnête, je vais aller regarder toutes les disparitions sur Internet. Je vais regarder aussi sur YouTube si on en a déjà parlé ou sur d'autres plateformes. Et je vais surtout après faire le tri et tout. Et s'il y a d'autres YouTubeurs qui ont déjà parlé de cette disparition-là, ben non, je ne vais pas en parler parce que déjà, premièrement, je ne vais pas non plus faire copier-coller sur une autre chaîne. Et ensuite de ça, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est que moi, j'essaye de trouver des disparitions qui sont vraiment oubliées et que comme je l'ai dit précédemment, qu'ils ne prennent pas le temps de remettre ces disparitions à jour et que les familles sont seules. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de tri et que je regarde si on n'en parle pas. Et c'est là où je vous donne mon contenu et mon avis sur cette disparition. Une autre question de Stéphane D. As-tu des convictions sur des affaires que tu as traitées ? Oh là oui, malheureusement oui, plusieurs. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas enquêtrice. Donc je ne vais pas me permettre de dire des choses sur des enquêtes américaines, je vais un peu plus me permettre de me lâcher en me disant voilà, les policiers américains abusent ou ça ou ça ou celui-là ou mon Dieu il est suspect. Mais sur les disparitions françaises, oui bien sûr, sur toutes les disparitions d'ailleurs que j'ai faites, j'ai ma propre conviction. Après, je ne vais pas vous dire si c'est la bonne ou pas la bonne, je n'en sais rien. Sincèrement, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas cette prétention-là. Mais oui, oui, oui. Après, j'ai énormément de mal à le dire par rapport aux disparitions françaises, comme je l'ai dit précédemment. J'ai peur que ça soit mal interprété par les familles et ils ont tout à fait raison d'ailleurs. Et ensuite de ça, je ne peux pas me permettre de juger quelqu'un ou de condamner quelqu'un sans preuve. Voilà. Ou de dire par exemple ce disparu a fait ça, ça, ça et ça et c'est pour ça qu'il a disparu. Qui je suis pour dire ça. Donc, je préfère rester à ma place, parler de ces disparitions et voilà. Après, mes convictions, je les garde pour moi. Ensuite, alors, toujours d'esprit criminel et la dernière question un peu plus personnelle, que fais-tu comme travail ? J'ai déjà répondu à cette question. Je suis vétérinaire équin, spécialisée dans les chevaux. Une autre question de Joël F. Regarde-tu d'autres disparitions sur d'autres chaînes ? Oui, oui, beaucoup. Oui, oui, effectivement, comme je vous ai déjà dit, Charlie Rose, Lionel Camille de temps en temps, Victoria Charlton de temps en temps aussi, mais bon, elle fait plus du true crime, pardon, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Oui, oui, je suis la première à regarder, la première d'ailleurs à m'abonner et la première à mettre des pouces en haut et la première à ne pas mettre de commentaires même si ça ne me plaît pas. Voilà. Une autre question d'Abi M. Pourquoi as-tu arrêté de faire des vidéos sur les faits divers ? Alors, je viens de l'expliquer un petit peu. C'est tout simplement que les crimes ne m'intéressent pas. Je trouve ça déjà extrêmement dur. C'est horrible et je n'ai pas de toute façon, je ne suis pas enquêtrice, voilà, tout simplement. Donc, je laisse les enquêteurs faire leur travail, la gendarmerie, la police. Je n'aime pas relater, voilà, les choses, entre parenthèses, morbides. Et la seule chose que je peux dire sur toutes ces vidéos, c'est que paix a leur âme et j'espère qu'ils reposent en paix et que les gens qui ont fait ça seront condamnés très sévèrement. J'ai ma propre opinion d'ailleurs sur les condamnations. Pour moi, de toute façon, toutes les personnes qui s'en prennent par exemple aux enfants, pour moi, c'est perpétuité, c'est torture. Enfin, moi, j'irai très loin dans mes idées. Moi, je trouve ça du nignomini, mais sans nom, des personnes qui vont tuer gratuitement ou qui s'en prennent aux enfants ou à des femmes ou à des hommes. C'est... Waouh ! Je ne pourrais pas. De toute façon, j'ai essayé au départ parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui plaisait a priori, mais non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, ce n'est pas dans mon caractère et voilà. Après, chacun, attention, je ne vais pas critiquer les gens qui font ça. Il y a des très bonnes chaînes là-dessus, mais voilà, moi, je n'y arrive pas. C'est mon point de vue à moi. Une autre question de Lili Ola. Je suis italienne, pourrais-tu te pencher sur les disparitions dans mon pays, s'il te plaît ? Tu fais un travail exemplaire. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est très gentil. Oui, oui, bien sûr, je vais regarder effectivement les disparitions qui se trouvent dans ton pays. Voilà. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, s'il ne pouvait pas y en avoir du tout, ça serait très bien. Mais je vais regarder, je te remercie pour ta question. Alors, une autre question de Jean Dubois. Pouvez-vous faire une collaboration sur une vidéo ? Alors, je vais regarder la chaîne, ce serait intéressant à voir. Alors, attendez, excusez-moi, je regarde la chaîne. Alors, la chaîne, c'est Lily 911. Alors, je ne connais pas du tout. Sincèrement, merci, je ne connaissais pas. Donc, je vais déjà regarder sa chaîne. Et oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je ne connais pas, donc pour l'instant, je ne vais pas dire quoi que ce soit sur sa chaîne. Je ne vais pas me permettre. Donc, je vais regarder, puis je vous tiens au courant. Tu ou vous, comme tu veux, ou comme vous voulez, on va y arriver. Mais bon, c'est plus agréable des fois de se tutoyer, mais ça, pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, je vais regarder. Et je lui poserai ainsi aussi la question. Donc, une autre question d'Emma Chiara. Oh oui, une collaboration, comme a dit Jean Dubois avec Lily 911. Ça serait sympa, je connais aussi la chaîne. Ben, comme je viens de le dire, je vais regarder sa chaîne et je vais faire en sorte, peut-être, un jour, de faire une collaboration avec elle. Merci pour vos questions. Une autre question d'Agnès Merzek. Excuse-moi, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Vous avez des infos concernant la nouvelle demande de liberté de Cédric Jubilard. Alors, toutes ces demandes de liberté ont été refusées. Donc, voilà. Après, je n'en sais pas plus. De toute façon, c'est une histoire complètement folle. On est pour ou contre, de toute façon, l'accusation de Cédric Jubilard. Moi, tout ce que je vois, c'est que j'espère, du fond du cœur, pour ces enfants que Delphine sera retrouvée, vivante ou décédée, qu'au moins, ces enfants puissent savoir ce qui est arrivé à leur mère. Voilà. Après, je ne dirai pas mon opinion sur le fait si Cédric ou pas est coupable. Je ne suis pas enquêteur, encore une fois. Je n'ai pas la prétention de savoir. Je ne suis pas les enquêteurs du net parce que je suis cette affaire et beaucoup de commentaires me font vraiment rigoler. je ne sais pas comment on peut se permettre de juger une personne sans aucune preuve ensuite de ça. Oui, effectivement, de toute façon, le tribunal n'a pas mis Cédric Jubilard en examen pour rien. Je ne dis pas le contraire. Mais après, des erreurs judiciaires, ça peut arriver aussi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est coupable. Je ne sais pas s'il n'est pas coupable. Je ne sais pas du tout. Je sais tout simplement qu'effectivement, toutes ces demandes concernant sa libération ont été refusées. Donc, je pense qu'effectivement, la justice doit avoir des choses contre lui. Autrement, il ne serait peut-être pas mis en examen pour rien. Après, je ne sais pas. Voilà. Mais merci pour ta question. Une autre question de Lili Ola. Je vois que tu passes énormément de temps sur tes vidéos. Comment gères-tu les gens qui disent que tu lis ? J'ai vu des bébêtes qui le disent. Le prends-tu mal ? Car pour eux, tu lis, donc tu ne travailles rien. Alors, comme j'ai dit, mon coup de gueule du début de ma vidéo, bon, écoutez, les gens qui pensent que je lis, c'est bien dans un sens, ça prouve que je sais lire. Donc, déjà, au moins, je n'ai pas de narration, mais au moins, je sais lire. Non, mais c'est petite blague, entre parenthèses. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Qui ne lit pas ? Sincèrement. Sincèrement. Allez voir toutes les chaînes. N'importe qui lit. N'importe qui fait son compte-rendu. N'importe qui va regarder de temps en temps, sur ses notes, mais forcément. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. On ne peut pas tout avoir dans la tête. C'est déjà quand même, je ne sais pas si vous remarquez, c'est déjà des vidéos qui sont très dures à faire. On parle de personnes qui ont disparu, qui sont peut-être décédées, qui ont peut-être, voilà, qui sont peut-être séquestrées aussi. Donc, c'est quand même déjà assez dur de parler de ces personnes-là. Déjà, assez dur aussi de penser que les familles peuvent tomber dessus. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut rester dans le respect le plus absolu. Donc, oui, écoutez, pensez ce que vous voulez. Effectivement, je vais lire mes notes, mais encore heureux, heureusement. Mais je ne vais pas lire tout ce qui a marqué sur eux sur n'importe quel site. Autrement, mes vidéos ne dureraient pas que 10 minutes ou 15 minutes. Elles dureraient 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc, oui, je prends des notes car aussi, ma maladie ne me permet pas de garder tout dans ma tête, déjà, premièrement. Et, oui, parce que je suis humaine et que mon cerveau a ses limites. Donc, oui, je prends des notes. Donc, après, les gens, c'est comme les commentaires. Les gens qui pensent que je lis et que je ne travaille rien, écoutez, faites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. c'est votre droit. Une autre question de Lily. J'espère que ce n'est pas trop tard. Je vois que tu es rarement méchante et très respectueuse malgré quelques bébés dans les messages. Comment fais-tu pour gérer tout ça et les pouces en bas car c'est frustrant, non ? Comment tu te sens ? Eh bien, voilà, ça va mieux depuis que j'ai fait mon coup de gueule du départ. Je me sens, des fois, oui, un peu frustrée. Mais, de toute façon, encore une fois, je ne vais pas des vidéos pour vous. Je ne vais pas des vidéos pour les personnes qui ont un non-respect pour les gens. Je fais ces vidéos pour les disparus ainsi que pour leur famille. Donc, après, vous pensez ce que vous voulez de moi. Voilà. Ensuite de ça, oui, ce sont des personnes bébêtes. Oh, ce n'est pas question que des personnes bébêtes. c'est des personnes qui n'ont pas du tout de respect pour autrui. C'est tout. Donc, je me demande comment elles sont dans la vie. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible pour elles. Parce que cet acharnement sur les commentaires, que ce soit sur n'importe quelle chaîne, sur YouTube, mais des fois, il faut voir. Il faut voir. Il y a même des menaces de mort. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais il y a quand même des menaces de mort. Je ne sais pas où vous allez là. Sincèrement. c'est quand même très très grave. Très très grave. Non mais sincèrement, c'est inimaginable quand même. Mais je ne sais pas, vous êtes tellement malheureux dans votre vie pour essayer de rendre aussi les gens malheureux autour de vous. Mais essayer de vous entraider au lieu d'être comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve toujours de la gentillesse chez les gens même les plus, excusez-moi du mot, mais même les gens les plus pourris. Mais là, ça devient vraiment du n'importe quoi. Déjà, je savais avant de commencer ma chaîne que YouTube, c'était quand même un endroit qui était assez particulier. Je savais aussi que j'allais me prendre des commentaires qui n'allaient pas me plaire. Forcément. Quand on se met de toute façon sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, on aura forcément des commentaires qui ne nous plaisent pas. Mais attention, il y a commentaire et commentaire. Voilà. Quand on me dit, là récemment, qu'on vient juste de me dire que c'était extrêmement gentil d'ailleurs, ton générique du début est trop long, là je le comprends. Mais comme j'ai expliqué à cette personne, et je viens de le faire il y a dix minutes, le problème qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui aiment mon générique et qui ne veulent pas que je le change. Il y a des personnes qui le trouvent trop long. donc comment je fais ? Comment je fais pour plaire à tout le monde ? Je ne peux pas me couper en deux. Donc, ben voilà. Donc là, je peux comprendre. Là, j'écoute ces commentaires-là. Comme j'écoute ces commentaires, peut-être, je ne sais pas, je ne les ai pas en tête, mais qui ne vont pas être, voilà, qui vont couler de source et qui vont être logiques. Là, je vais répondre, je vais dire, oui, vous avez raison, voilà, pardon, désolé, comme le sont, voilà, ben voilà, comme le sont de mes anciennes vidéos. Ben là, je vais les écouter parce que c'est vrai. Donc, je ne vais pas me permettre de dire n'importe quoi, le sont est extraordinaire sur mes vidéos. Mais non, ce n'est pas vrai. Soyons quand même sincères, ce n'est pas vrai. Donc là, oui, là, il n'y a pas de problème, je suis entièrement d'accord. Mais des commentaires en disant ça ou ça ou ça ou ça ou ça, écoutez, arrêtez, arrêtez, sincèrement arrêtez. Donc, comment je me sens ? Mais ne t'inquiète pas, Lili, je me sens très bien. J'aime bien faire de temps en temps mes coups de gueule parce que je suis peut-être mais au bout d'un moment, il ne faut pas monter sur les sabots. Sur les sabots, je suis vétérinaire. Mord de rire. Mais non, au bout d'un moment, c'est bon. De toute façon, comme j'ai toujours dit dans la vie, les gens qui ne disent rien, c'est qu'ils acceptent. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je suis désolée. Je suis nouvelle sur YouTube. Ça ne fait que trois mois que ma chaîne existe. Je remercie du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur, tous les abonnés parce que je ne pensais vraiment pas avoir autant d'abonnés. Je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur encore une fois. Mais pour ceux qui ne sont pas contents, qui trouvent quelque chose à redire, je vous dis ciao, allez embêter quelqu'un d'autre. J'espère que non. J'espère que vous allez vous calmer. Mais regardez-vous dans une glace et critiquez-vous. C'est mieux, je pense. C'est mieux de se critiquer soi-même que de critiquer les autres. Parce qu'on ne peut pas se permettre de critiquer les autres quand on ne les connaît pas. Et même quand on les connaît, des fois, il vaut mieux de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Car il n'y a qu'une personne parfaite qui pourrait critiquer. Mais personne n'est parfait. Oula que non. Personne. Et j'ai bien dit personne. Vous les premiers, a priori. Voilà. Autrement, ne t'inquiète pas, tout va bien. Voilà. Je continuerai ma chaîne, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'aime faire. Et je suis, sans être prétentieuse, fière de moi de l'avoir fait. Voilà. Tout simplement. Une autre question de Chris Norvège. Comment fait-on pour supporter messages, messages ? Sori, j'écris mal le français. Ce n'est pas grave. Alors là, aucun problème. Chris, ne t'inquiète pas. Et bien, comme je viens de le dire, je les supporte, mais au bout d'un moment, je ne les supporte plus. Donc, je fais mon petit coup de gueule. Et bien, de toute façon, maintenant, tous les messages qui n'ont rien à voir avec ma chaîne, tous les messages qui seront méchants, seront immédiatement supprimés. Je ne ferai plus de toute façon plaisir à la personne de répondre. Voilà. Ça ne sert à rien. Donc, je les supprimerai automatiquement. Et dernière question, parce que cette vidéo va être vraiment très très longue. Je referai une autre, un FAQ, parce que j'ai beaucoup de questions aussi qui m'ont été posées en privé sur Facebook. Je suis vraiment désolée de ne pas répondre tout de suite à ces questions, mais là, sincèrement, la vidéo va vraiment être trop longue. Donc, promis, je referai une foire aux questions. et je répondrai à toutes vos questions, c'est promis. Donc, dernière question de JF. Tu as l'air d'être une personne exceptionnelle avec un immense cœur. Déjà, merci énormément d'avoir fait tout ce que tu as fait sur ta chaîne. Est-ce que tu pourrais faire sur ta chaîne la disparition de Arnaud Gernet ? Eh bien, écoute, il n'y a pas de problème. Je vais regarder et je la ferai. Promis, il n'y a pas de souci. Je te remercie pour ta question. Donc, encore une fois, je m'excuse du fond du cœur de ne pas avoir répondu à toutes les questions, mais sincèrement, j'ai trop parlé. J'en suis désolée. J'espère que ça ne vous a pas trop saoulé, on va dire. Mais je tenais quand même à mettre les choses au clair, qu'on n'en parle plus. Voilà, c'est clos. Et voilà, donc, je répondrai sans faute à toutes vos questions dans une prochaine. Voilà, donc, effectivement, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça ne leur plaît pas, ce genre de contenu. Mais j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Il y a des gens que ça plaît. J'essaye du mieux que je peux de faire plaisir à tous mes abonnés. Voilà, soit je referai une FAQ plus tard ou soit on essaiera de se faire un live. Je pense que ça serait mieux. Voilà, ça serait plus agréable pour tout le monde. Comme ça, ça nous permettra de nous connaître. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Et juste une dernière chose, je suis vraiment désolée, je suis très en retard sur mes vidéos, mais j'ai eu beaucoup de travail. Donc, sans faute, je rattrape tout ça la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada